Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau retour de course on a fait nos courses comme d'hab chez Leclerc Drive, on en a eu pour 160€ cette fois-ci il nous manque encore tout ce qui est fruits et légumes parce qu'il n'y en avait pas au drive en fait, donc ça sera pour demain ou après-demain normalement il rentre demain ou après-demain, donc voilà on a fait des bonnes courses parce que ce qui change en fait avec les semaines précédentes c'est que maintenant on est tous les trois avec les enfants, enfin moi et les enfants midi et goûter en plus tous les jours Julien travaille donc lui non, mais nous en tout cas midi et goûter en plus voilà, donc je vous laisse avec les images donc pour commencer avec le surgelé, je me dépêche mais vous savez je dois tout nettoyer, tout désinfecter donc c'est assez long, il y a le coca qui va aller au congèle en fait il est dans l'orient surgelé parce que Julien m'a dit il m'a au congèle en priorité voilà, des pommes dauphines, des pommes rissolées des croquettes de pommes de terre et les stégagées, je vous en ai montré que deux parce qu'en fait j'ai jeté la boîte en carton comme je vous expliquais, essayez d'enlever les emballages un maximum pour ce que vous pouvez, bien évidemment là je ne peux pas enlever les emballages mais vous enlevez pour ce que vous pouvez et vous désinfectez le reste au vinaigre blanc avec des lingettes etc, ce que vous pouvez pas de javel sur les fruits et légumes, faites attention c'est toxique je sais que certaines mettent sinon une petite goutte dans de l'eau diluée je crois que c'est possible aussi, personnellement je ne le fais pas je sais que ma maman je crois le fait et Nora je crois que tu le fais aussi mais voilà, faites comme vous avez l'habitude mais faites attention, ne vous intoxiquez pas, on ne sait jamais ensuite, bon Julien a fini la douche donc il vient m'aider c'est lui qui est là le mec de la lumière donc on a pris du blanc de poulet, je ne sais plus pourquoi on en a pris, du fromage frais à la vanille du coup on en a pris deux parce que je crois qu'il n'y avait pas grand choix et en plus celui-là il est vraiment très très bon, moi je vous le conseille je crois que Julien aussi aime bien donc voilà on a pris ça, enfin il a pris ça pour les enfants moi perso je ne me serais pas risquée parce que ça, pour Aaron j'ai un petit doute mais bon, je sais qu'ils vont se régaler là n'est pas la question mais c'est plutôt que moi, vous connaissez j'envoise vite des petits tiramisu spéculoos c'est une honte pour mon tiramisu à moi, j'avoue pour le mien aussi oui pour le tiramisu mais tu seras bien contente quand tu vas le manger oui ça c'est dur des lardons de volaille du bacon de dinde ah oui, on a prévu une raclette donc du coup je disais, ça c'est parce qu'on a prévu une petite raclette on a pris de la riette de poulet routi des crèmes vanille des knackis au poulet le mec qui met la lumière, il a du mal à suivre on dirait des compotes, pommes fraises, pommes abricots plein phare sur les compotes je ne suis pas fan des pommes abricots mais bon pommes abricots, pommes fraises, pommes nature, pommes poids t'as un problème toi, tu sais lire ou tu veux que je t'apprenne ? il y en a 16 du coup voilà, on range tout ça ensuite on a pris du parmesan parce que ça franchement avec des pâtes c'est trop 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 bon donc on en a pris deux pareil au niveau du fromage râpé on a pris un gros paquet parce que j'aime bien en mettre sur les tartes sur les pâtes, sur les quiches peut-être même des lasagnes je voulais faire des lasagnes de légumes l'autre coup peut-être, voilà à suivre des kirigoutés du Saint-Albray Julien a fait le plein de fromage j'ai d'abord eu de fromage qui s'est lâché ? du colomier et des ficello vous êtes français ou vous n'êtes pas français ? les petits en avaient envie c'est du fromage ? oui c'est pas du super fromage le fromage de la fromagerie je ne dirais pas non j'avoue mais après ça me fait toujours plaisir un petit bout de fromage parfois le soir Julien Julien bon ensuite j'ai plus de dos j'en ai marre de nettoyer mais on n'a pas le choix on se force il me colle en plus on a pris de la crème entière fluide ça c'est bien parce que ça se garde vraiment très longtemps celle-ci c'est jusqu'en août quand vous n'avez pas quand vous n'avez plus de crème on peut-être que ça ne se garde pas au frais à quoi que si ça doit être au frais si ça doit être au frais enfin bref mais c'est bien parce que du coup vous gardez ça c'est pratique et j'avais envie de tester de faire une chantilly maison donc je suis bien contente du roquefort pour Julien et les enfants des spédilés il avait envie de prendre des spédilés et on a plus qu'à mon Alsace on se met à leur Alsace voilà une pâte feuilletée parce que ça c'est hyper pratique franchement hier soir on avait plus rien dans le frigo il restait deux pâtes enfin une pâte feuilletée une pâte brisée vous faites tarte à la tomate quiche c'est très très bien là c'est du chat-ours j'ai enlevé l'emballage en carton ici c'est du de la rillette je pense thon fromage frais c'est un mélange de thon fromage frais ciboulette non bah voilà moi j'aime bien il y a des ortho smarties d'accord ? tu m'étonnes et en fait il y avait aussi une salade de choux rouge qui est explosée dans le sac et qui est explosée là-dessus du tout nettoyé et on perd notre salade de choux rouge je suis un peu dête je vous avoue mais bon c'est comme ça du chèvre il y a beaucoup de crème et crème fleurette entière voilà c'est vrai que c'est pratique franchement pareil quand il vous reste des pâtes parce que vous n'avez plus de sauce tomate c'est bien d'avoir de la crème au moins un des deux donc il range tout ça c'est à dire je dis je range tout ça il m'a dit non non mais je suis exploité sachez-le je fais la lumière et je range c'est oh là là pauvre homme oh là là pauvre homme allez range et on ensuite donc le fameux fromage à raclette la salade verte ça c'est parce qu'on a prévu des faritas enfin des burritos du beurre quand il y en a il faut en prendre pour les pâtisseries donc on en a pris deux parce que ça part hyper vite en fait des crumbs des fondants etc le beurre les oeufs et la farine sont des denrées rares en ce moment et les fruits délégués de la betterave de la viande pure de bœuf ça c'est pour les faritas et encore de la crème fraîche légère je crois qu'on a fait le plein de crème là quand même mais ça va jusqu'à quand mais en fait on a pris des petites pour faire des dates longues au cas où au cas où on n'a plus de crème voilà si on veut faire un gratin des lasagnes oui c'est vrai des carbonara de la crème à la petite cuillère etc donc voilà on continue donc ensuite on a pris du alors ça c'était en promo vous aviez deux achetés un offert du coup j'en ai projeté mais en fait j'ai parlé que c'est du thé noir bon c'est du thé glacé mais c'est vrai que le thé noir j'ai du mal mais bon étant donné qu'on n'achète plus du tout de boissons depuis des mois ça passera plutôt bien et puis c'est Pâques oui c'est pour Pâques aussi du coup ça c'est thé noir glacé avec jus de pêche saveur hibiscus celui-ci c'est pêche intense et celui-ci c'est hibiscus ensuite on a pris du Mighty celui-ci normalement je crois pas que ce soit thé noir ça a l'air d'être du Green Tea donc du thé vert donc ça c'est cool ça normalement j'aime bien au jasmin du Green Tea ensuite on a pris des couches culottes pour Aaron 3 paquets culottes ça c'est cool parce que franchement t'as pris taille 6 ? yes parce que franchement taille 5 ça commence à être trop petit et en plus c'est embêtant quand c'est pas culottes culottes c'est pratique surtout qu'il veut aller sur le pot donc ça peut être que bénéfique ça on a pris du sirop grenadine pareil on n'apprend jamais là c'est vraiment parce que c'est Pâques et qu'on voudrait faire un petit truc sympa avec les enfants du coca encore pour monsieur Julien et c'est tout ah non les filtres à café parce qu'on en a pris donc on a pris ceux qui étaient disponibles on avait pas trop le choix on a pris ce qu'il y avait donc voilà on range tout ça tu ranges tout ça et on continue oui chef yes yes ah c'est bon il faut lui faire croire non 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 faut pas avouer ensuite ensuite on a presque fini je vous avoue que là je n'en peux plus arrête de me coller comme ça bah c'est pour pas on a repris du pesto voilà du pesto vert par contre j'aime bien le pesto rouge moi des fois il faudra tester pour en reprendre du ketchup et en fait on a pris oh la la fais attention de la mayonnaise fin gourmet alors celle-ci c'est parce que en fait je vais la mettre dans la réserve elle est en promo pour les jours où on a plus de mayo je pense que ça pourra toujours dépanner parce qu'en pot comme ça je ne suis pas fan mais ça dépanne toujours des pains au lait on en a pris deux on a truc genre haut de gamme pour du dépannage non c'est pas ce que je veux dire ce que je veux dire c'est que d'habitude on prend celle-ci c'est la benedicta en tube voilà parce qu'elle est plus pratique et plus hygiénique en pot c'est moins hygiénique vous mettez la cuillère dedans etc et vous leur ouvrez à chaque fois la mayo elle est à l'air libre etc etc du coup elle est en promo on l'a prise et elle elle sera donc dans notre petite réserve car moins pratique pour nous ça va mieux des olives vertes parce que je compte faire une salade de quinoa de torte etc donc ça fait très longtemps que je voulais des olives des haricots verts la semaine dernière on a fait une salade qui était super bonne et qu'on va certainement refaire cette semaine c'était pommes de terre thon tomate haricots verts oignons donc voilà on va certainement refaire de l'huile d'olive parce que j'en ai presque plus et c'est des pannes c'est pareil quand il y en a du coup j'en ai pris une parce que je sais que je vais vite tomber à court et donc un deuxième pain au lait monsieur va ranger tout ça et on continue ensuite pour finir on a pris donc trois boîtes de tomates pelées regardez comme il vous fait ça bien il vous installe bien trois boîtes de tomates pelées une chose qui me colle mais c'est rien tout j'ai bien compris oui mais du coup je vois pas ce que je filme il va y en avoir dans la réserve et d'autres pas dans la réserve parce qu'en fait c'est hyper pratique je sais que cette semaine j'en ai fait quasiment toutes celles qu'on a acheté des coquillettes des mini canapés ça c'est pour faire un petit apéro pour parler avec les enfants avec le tout etc pareil pour ça je dirais pas le nom à haute voix et un petit des burritos soit ce soir soit demain on sait pas ce soir c'est un peu le repas qu'on va préférer faut qu'on voit ce qu'on veut et là il y avait une promo je pense que ça va se voir avec plein de gâteaux donc pareil si ça va dans la réserve on en donnera peut-être un qui ne sera pas dans la réserve mais sinon ce sera dans la réserve et à tout ça vous rajoutez deux packs de lait et des pommes de terre mais que je ne peux pas laver donc que je laisse en bas voilà donc voilà c'est le tour de course c'est terminé j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à le liker et à le commenter moi je fais plein de gros bisous et je vous dis à demain bye bye